Et bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play de Live Alive. On se retrouve, on a fini les trois premiers chapitres, on a fini la préhistoire, on a fini Far West, on a fini le futur proche et on part dans le futur lointain. Alors, loin de la Terre, dans le grand vide de l'espace, le vaisseau cargo Cogito Ergosum est sur le chemin du retour. D'accord, donc on est dans un cargo, dans un vaisseau cargo, dans l'espace et on retourne sur Terre a priori, à bord de ce petit vaisseau. Une nouvelle forme de vie est née, hélas, alors qu'une série d'incidents met en péril la sécurité et le bien-être de l'équipage du vaisseau. Une série d'incidents, d'accord, l'unité de soutien autonome récemment construite par l'ingénieur Kato doit collaborer avec ses créateurs, que tout ne soit pas perdu. Ok, et bien lançons ce chapitre, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu, pour l'instant, à part la préhistoire qui a une narration un petit peu spéciale, franchement les deux autres étaient excellents. Et là on va voir celui-ci. On va voir un petit peu la narration, puisque ce jeu, finalement le gameplay, pas ouf, mais vraiment le Statioport TSQ 05, registre de départ. Mais vraiment la narration est très bonne je trouve. Une matriculation du vaisseau, et classe vaisseau cargo civil, destination à de la Terre, spécimen zénobiologique, équipage 5, passager 1. Ah, ok. Donc, c'est un transporteur pilétaire. Ok, très bien, on a un beau vaisseau. Alors, à quel point ça va être grand ou petit ? De toute façon les environnements étaient plutôt petits, mais c'était plutôt pas mal. Alors, cargaison principale, ouais, ça ok. Description quadruped de géants, d'accord. Habitat inconnu, aptitude inconnue. Très bien. Alors, très belle ambiance. Déjà, on est dans un vaisseau là. On y est, très belle ambiance, bien rendu. Alors, des caissons, on a l'impression, pour dormir, peut-être de la cryogénie ou autre chose. Les consignes relatives au spécimen sont les suivantes. L'étude détaillée du spécimen est de la plus haute importance. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir son acheminement. D'accord. Une escorte a été dépêchée. Donc c'est l'escorte qui arrive, ça ? Qui n'était pas prévu au départ. Sans doute. Alors, je ne sais pas du tout quel personnage on va incarner. On va voir ça. Ok. C'est quoi, c'est une casquette, quoi ? J'ai l'impression. Ok, il y a une ambiance assez étrange, c'est assez pesant. Alors, le jeu est plutôt silencieux globalement, mais je pense que c'est voulu nous faire ressentir plus les choses. Alors, que se passe-t-il ? Le cœur mécanique, très bien. On va voir ça. Le cœur mécanique. Alors, on attend. Ah. Alors. Voilà le petit robot qu'on nous avait présenté dans la sélection de chapitres, on va dire. C'est un jeu qui prend son temps, quand même. Il a l'air de lui faire des réglages. Le robot se réveille, je vois. Ça devrait être bon. C'est bizarre. C'est bizarre. Quoi donc ? Qu'est-ce qui est bizarre ? Je vois rien de bizarre. C'est même très bizarre. Je suis pourtant sûr de mon coup. Ah. Qu'est-ce qu'il a vu ? J'ai envie de savoir. Oh. Ça a marché. On va lui parler alors ? Tiens, j'aurais dû lui parler. Moi, je pensais que j'ai incarné le bonhomme, pas le robot. Quel génie ? C'est fabuleux. Donc, il a mis un robot au point. Tu m'entends ? My name is Kato. Je m'appelle Kato. K-A-T-O. Je suis ravi de faire ta connaissance. Je... Mais où est-ce la tête ? Il te faut un nom. Attends, j'apprends pas un truc. Réfléchissons. Vu que tu es plutôt rond, pas rond. C'est terrible. Non, c'est nul. Même pour un chat, ça serait très moyen. Effectivement. Ok. Autre chose. Alors, restons sur l'idée de rond, mais avec une touche du mot pour un côté plus humain. Cube. Allez, Cube, c'est pas rond. Je crois que c'est encore mieux. Ça n'a jamais été très fort en nom. Bon, allez. Peut-être qu'on trouvera une meilleure idée sur la route. Peut-être. Peut-être que quelqu'un le fera à ta place. Tu me suis ? Ok. Eh bien, suivons-le. Suivons-le. Alors. Bobo. Une figurine du titan d'acier en parpététant malgré son... Ah ! Ça commence à se recouper, vous voyez. On voit un view-coupe souriant aux côtés d'un petit garçon qui tient un vaisseau spatial miniature entre ses mains. Ok. Un schéma intitulé Unité autonome V3 est affiché à l'écran. On n'apprend pas grand-chose de plus. On peut examiner ça. Ouais. Journal personnel. Ah bah c'est bien. Premier prototype terminé. Ouais, des tests au choc. Les premières... Ah ! J'ai pas eu le temps de lire. Effectuer sur le deuxième prototype. Fonctions motrices à revoir se sont bloquées pendant la phase du test. Fonction de contrôle à distance dans la limite des paramètres acceptables. Début de la construction du troisième prototype. J'ai fini les revues technologiques que j'avais fait venir de la terre. Les nouveaux circuits imprimés sont bluffants. Mais pour le moment, je vais devoir faire avec les moyens du bord. Alors toujours le troisième prototype qui est fini. Il a pas encore... Quand j'aurai fini ma ronde du jour. Aujourd'hui, le capitaine est venu jeter un oeil à mes travaux. Il a dit que nous n'étions plus qu'à une semaine de la terre. C'est donc demain que nous sortirons les autres de leur sommeil cryogénique. Ah, c'est bien ce que je pensais. J'espère que notre nouveau compagnon de bord sera en état de marche d'ici là. Ok. Très bien. Allez. Donc c'est parti. Oh, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime bien. Je peux pas y aller. Attends, attends. Faut qu'on aille vers lui. T'as pas trop le choix. Ah, faut que je lui parle. Ah, faut le suivre. Ok. Il faut le suivre. Oh, ça a l'air assez grand. Ça a l'air assez grand. Pour commencer, on va t'enregistrer comme membre de l'équipage. C'est obligatoire si tu veux pouvoir circuler dans le vaisseau. Ok. Donc, on n'a pas le choix. Très bien. Ok. Alors, voyons. Ah, yes. C'est ça. Oui, ben, on va juste m'enregistrer comme membre de l'équipage. Y'a rien d'incroyable. Salutations, Kato. J'espère que vous avez bien dans l'équipage. Absolument. J'espère que votre machine se passe bien aussi. J'aimerais enregistrer un nouveau membre d'équipage dans le système. Compris. Allez. Analyse terminée. Classification. Appareil autonome. Je vais y renseigner une désignation. Cube. Allez, très bien. Cube, c'est très bien. On confirme. On garde ce nom-là. Création du profil en cours. Parfait. Allez, c'est bon. Et voilà. Maintenant, tu devrais pouvoir te balader comme tu veux. Mais une chose très importante, ne blis surtout pas ton nom. Il y a une interface de sécurité pour les quartiers personnels. Ça ne sert pas à grand-chose, mais tu dois le savoir. D'accord. Pour accéder à une chambre, des fois, on va mettre notre nom. Il y a un panneau d'identification à gauche de chaque porte. Est-ce que tu as compris ? C'est bon, j'ai compris. Et maintenant, on est en route vers notre prochaine étape. Je vais tester tes façons analytiques. Je vais sortir de la pièce et t'attendre ailleurs dans l'étage à toi de mort trop loin. Ok. Bon, on va se balader de partout du coup. On va en profiter. Et si jamais tu te sens perdu, n'hésite surtout pas à t'arrêter pour regarder le plan du vaisseau. Ah ouais, c'est pas mal grand. Celui-là, il est pas mal grand. Ok. Ok, ok. Donc là, on a une map. Ok, ça change tout. Ok, on ne peut rien faire d'autre. D'accord. De toute façon, on s'en fout. On va retourner là où on était. Alors, genre, je peux... On est où ? On est dans cette pièce ? Ah, mais il y a des étages ? Wouah ! Ah ouais, il est grand. Il est très grand. Alors, on va retourner au machin. Ouais, mais attendez, mais c'est immense. Wouah ! La vache. Attendez, on ne va pas prendre l'ascenseur. D'abord, on va faire ces deux pièces. Celle-ci, on y avait été. On n'avait pas accès à ces quartiers personnels. D'accord, très bien. Ok, donc du coup, on ne peut pas y aller, c'est ça ? C'est ça aussi, j'imagine. On tente tout, nous. Ok. D'accord, d'accord. Eh bien, allez, on va se faire, donc, toute l'aile gauche, déjà. Vous allez me dire que ça, c'est tout des quartiers personnels ? Ok, mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ok, du coup, quartier personnel. Ouais, c'est tout des quartiers personnels, là où on est. Donc, euh... Ah, il y a la salle de repos au-dessus. Allons dans la salle de repos. Donc ça, on peut y aller, il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien qui est... ... spécifié. On ne peut rien choper, ici. Rien à choper. C'est la merde. Système de climatisation est opérationnel. Ben, on est bien contents. Ok, donc on continue. Donc, on avance. J'ai fait une capture d'écran sans vouloir. Alors, là, on est arrivé ici. On peut redescendre, voir un petit peu ce truc qu'on n'a pas vu. Ouais, ça, c'est juste un couloir qui est très bien. Donc là, vers un autre ascenseur. Et donc là, c'est quoi ? Donc là, on arrive vers le module médical. Très bien. Ben, c'est là où on va aller, quoi. Donc là, on va vers la cryogénie. Je ne peux pas y aller. Eh ben, c'est là où je veux aller. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Oh, zut. Je voulais y aller. Du coup, c'est la merde. Bon, on t'a trouvé. On a fait tout le tour. Bon, du coup, on prend les autres étages une autre fois. Nous y voilà. Il est temps de rencontrer tes compagnons de bord. Ah, donc on rentre par ici. Derrière cette porte, se trouvent les 4-sules cryogénie. Ouais, ça, ok. Très bien. Mon petit pote, j'ai une mission de la pelote importante à te confier. Je veux que tu rentres et que tu réveilles tes nouveaux amis. A toi de jouer. Très bien. Donc, on peut passer. Ah oui, d'accord. Donc, on arrive là. Ouais, ok. C'est juste qu'il fallait que ça soit lui qui nous dise de rentrer. Ok. Donc, on va les réveiller. Unité de secours. Sur la console, un bouton clignote. Ok. On réveille le copain. Il ne reste pas 3 autres à réveiller. Ok. Ah non. C'est bon, on est réveillé. On va faire pareil. Hop. On va réveiller les 4. Il y a l'air d'y avoir le militaire en bord. Alors. On va chercher un opératrice radio. Je ne sais pas à quoi le serveur. D'accord. Et le dernier, ça va être un ingénieur ou quelque chose. C'était peut-être l'autre d'avant, l'ingénieur. Ok. Kirk Wells pilote. Ah oui, il est important, lui. Kirk Wells, il est très important. C'est le pilote. Ok. Donc, c'est bien. On a réveillé tout le monde. Merci, petit peu. Merci, mon petit copain. Ok. On n'a rien fait de spécial, mais ok. Bonjour les amis. Donc, on a une semaine de la terre. Très bien. Donc, tout le monde va se réveiller. Je vois que tu as fini ton petit projet. Absolument. Il y a même un cube. Salut, je m'appelle Rachel. J'ai hâte de te parler avec toi au cube. J'ai pas envie de te faire ta connaissance comme elle. Moi, c'est Kirk. Ok. Tu dors un peu avant. Allez, oui, oui. Il est temps de se dégourdir les jambes. C'est l'occasion de nous montrer ce que tu as dans le monde, cube. Tu ne voudrais pas réveiller notre belle au bas dormant avec un bon coup de latte. Pardon ? Bah si, du coup. J'ai l'impression qu'il faut le faire. Qu'est-ce que c'est d'abruti ? On ne t'a jamais appris à réveiller les gens du faire. Et je suis sûr que je te l'avoir déjà dit en plus. Ok. Ah bah il a pris peur. C'est un robot. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais calme, Huey. Tu sors à peine de la star. Le nouveau là, c'est le fameux robot sur lequel bosse Kato depuis une éternité. Oh, le robot de Kato. Ah ouais, le fameux projet. Il a enfin réussi à le mettre en route. Très bien. Vous savez quoi ? Je m'appelle Huey. Huey. Et voilà notre ami militaire, le solde. Caporal D'Arth. Bien remis de votre stase. Pas vraiment. Si vous connaissez quelqu'un qui sors ce face, c'est pas comme un gardon, il faut me le présenter. Vous savez quoi, Caporal ? Kato a terminé le robot qu'il voulait fabriquer. Laissez-moi vous le présenter. Vous voulez-vous que ça me fasse ? Face de politesse. Ouais, allons droit au but. Il a raison. Du coup. Mais dis-moi. Un petit tataraye quand on va drouiller dans le vaisseau. T'as l'espère de te former dans mes pattes, sinon je te ferais mettre au cœur. Si vous n'avez rien à nous à mener, il va dans la salle de repos pour la réunion. Ok. Il a pas l'air de vous la rigoler, lui ? Lui, il veut pas rigoler. D'accord, donc on va réveiller tout le monde. Et pour l'instant, il y a rien du fourier. On sent le militaire de carrière, le devoir avant tout. Il y a juste une entité biologique qui est sur le vaisseau, mais on n'a pas encore, on ne sait pas encore où elle est ni rien. Donc notre fameuse cargaison, donc j'imagine qu'il va y avoir un incident et qu'elle va peut-être s'échapper dans le vaisseau de type alien. Ah ouais, j'ai oublié de te transmettre là. Après chaque réveil de l'équipage, on organise une réunion pour planifier la suite du voyage. En tant que membre, tu devrais te joindre à nous, on sera en salle de repos. Il n'y aura pas à t'apprécier. Ouais. Allez. C'est parti. Je ne sais pas comment le prendre. Allez, allez. On veut avancer, nous. Pour l'instant, il ne se passe rien. L'ambiance du vaisseau est vraiment bien rendue. Tout ça, c'est vraiment bien fichu, je trouve, sur l'ensemble du jeu. Alors, on peut passer par en bas ou par en haut, comme on veut, quoi. On arrive en salle de repos. Il y a deux portes. Je vois la cube. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourtant, très à cheval sur la ponctualité d'habitude. Ah, le capitaine ? Ah oui, on n'a pas rencontré le capitaine. Oh, c'est mon livre qui t'intéresse. Tu veux que je te le prête ? Bah ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on va y apprendre dedans ? L'avènement de l'âge passienne. Ce sont des humains qui l'ont écrit. Il y a très très longtemps. J'ai toujours eu un faible pour ces bureaux ici. Il en est moins une certaine sincérité. Un désir d'aventure, moi ça me parle beaucoup. Ficcite le type qui a peur quand il voit son homme dans un couloir. Alors. Tout ceci doit te sembler étrange pour qu'il est allé sur le vaisseau. De ce fait, je pense que tu devrais élargir tes horizons et chercher à apprendre un maximum. Tu peux commencer par te balader dans le vaisseau. Peut-être que tu trouveras quelque chose qui te passe. Je n'ai pas obligé de compter sur les humains. Tu essaies de découvrir les choses par toi-même. Pato, est-ce que ton propos a des aptitudes ou des fonctionnalités particulières ? Alors, on va apprendre nos pouvoirs. Non, on n'a rien. Mais il est capable d'analyser des données pour développer ses propres compétences. Par exemple, car je vais lui apprendre à préparer le café. Ok. Je vais te montrer comment fonctionne la cafetière. Super intéressant. Très facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton. On l'utilise, il sera content. Surtout que ça ne nous sert à rien. Ok, on a une tasse de café. Ouais, ça énerve le militaire qui préfère s'en aller. Les bougons. Mais c'est qu'il y arrive, je peux goûter ? Allez, goûte. Goûte, goûte, goûte. C'est pas bon. C'est un peu trop amère à mon goût. Bah, c'est du café, quoi. Je suis désolé, c'est sa toute première tasse. Très bien. Et donc maintenant, on va pouvoir bouger, faire ce qu'on veut. On parle à un autre. On parle aux militaires. C'est un petit peu chiant, ces passages. Ah ouais, carrément. T'approche pas de moi. C'est pas la peine de vous emporter. Vous n'avez aucune idée de ce dont ces choses sont capables. Moi, oui, j'en ai été témoin. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis sûr que ce robot n'a rien à voir avec ça. Il n'aime pas les machines. Ah, il y a vraiment toutes les caricatures. Des bons films des années 4.1. Ah, c'est le capitaine. Ok, le capitaine, il était à la gym. Forceware, le capitaine. On avrait de vous avoir fait attendre. C'est le capitaine super extrême pour ceux qui connaissent. J'ai été retenu par une communication avec nos partenaires sur Terre. Alors, comment va notre équipage ? L'équipage est au complet, capitaine. Très bien. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Un invité surprise ? Ah, c'est le robot sur lequel je travaille, capitaine. Il s'appelle Cube. Ok. Apparemment, le vol opérationnel. Je me permettrai d'y jeter un oeil quand le jour a le temps. Ma foi, tout a l'air normal, donc ce sera tout pour moi. Ok. Il est clair qu'on suit le capitaine. Droit. Eh bien, Sacré Réunion. On aura passé plus de temps à l'attendre. Il s'est dit que c'est un bon truc. Ça a l'air de te déplaire. Bon, c'est pas tant que ça. Allez, donc, ils sont partis. Et donc, nous aussi, on va bouger, j'imagine, n'en pas longtemps. Laissez-nous bouger. J'ai le joystick qui me démange. Oh, Kato, je vais te descendre sur le parachute pour vérifier que tout est en ordre. Ça te dit que tu peux venir avec meuf pour voir le behemoth avec plaisir. Ah, c'est le behemoth. Le behemoth. Comme vous voulez, moi, je dois d'abord effectuer quelques contreurs sur l'ordinateur principal. Je te rejoindrai après. Ok, donc, tu dois t'en poser des questions, pas vrai ? On est à bord d'un vaisseau cargo, notre compte, c'est de transporter une cargaison d'un point A à un point B. Si tu t'en dis, tu peux venir avec moi, ce sera l'occasion d'utiliser l'ascenseur. Et là, ce que ton niveau 1. Ok, et l'ordinateur au niveau 3. Donc, on va où on veut. Très bien. Parfait, parfait. Il va pas être content, on est tout seul ensemble. Je vais m'en aller, avant qu'il... Non, il va encore nous mettre un coup. Non, il s'en va. Ok. Et à partir de là, c'est quartier libre, open bar. Très bien. Donc, allons à l'ascenseur. De toute façon, là, on a fait tous les tâches, il n'y avait rien d'intéressant. Alors, est-ce qu'on descend au moins 1 ? Le 1, il n'y a pas grand-chose, au final. Donc, ça serait bien... Alors, le 1, il y a le module SAS pressurisé. Et il y a la soute. Allons dans la soute. Je pense qu'on va descendre. Allons au niveau 1. Je pense que c'est pas mal. On va farfouiller la map, déjà. J'aime bien, j'aime bien l'ambiance du vaisseau. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de références à Alien, pour le coup. Est-ce qu'on va trouver quelque chose ici ? Ça, c'est le SAS pressurisé. On n'a pas le droit d'y aller ? Ok. Donc ça, il ne fallait pas le faire. Oh, grosse connerie. Ah, on se fait game over ! Ah, on s'est game over. On s'est game overisé, là, je crois. Ah ouais. Ouais, ouais, on s'est game overisé. Allez, on passe. On s'est game overisé, tout simplement. Ok. Ah ouais, ça, j'y avais pas vu venir. Ok, parfait. Ah là là, j'avais pas vu venir, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était drôle. Bon, écoutez, ça nous fait du bien. Bon, on a vu. Faut pas. Ok, donc chacun a sa combinaison. Tic-tac-touc. C'est pour sortir. Ok, très bien. Bon. Bon, on aura fait notre connerie. On aura fait avec passion, j'ai envie de dire. Wow, il est magnifique. N'est-ce pas ? Dire que Kirk n'a même pas voulu y jeter un oeil. Il avait même l'air énervé que tu lui proposes. Que veux-tu ? C'est la nature humaine. Certains ont eu mal à accepter les autres. D'autres ne font même pas l'effort d'essayer. On va y jeter un oeil. Kirk est qui il est. Et je respecte ça. Mais je ne pense pas que je ne vais jamais être à l'aise en présence de gens comme lui. C'est quelqu'un d'énergie qui a voté sur le genre de coups qui rendent l'espace et qui ont du coup ouvert la voie aux autres. Ok, donc ils doivent être là-dedans. Ça, c'est l'ascenseur. Ok, on va aller là-dedans. On va aller voir à quoi il ressemble ce bébé. Je pense que c'est pas seulement à cœur. Même à la chèque, j'ai du tout en plus de mal avec elle. Ok, j'aime personne. Mais peut-être que c'est juste moi après tout. Kirk et toi, on n'avait rien en commun et vous donnez l'impression de bien vous entendre. Ok. C'est toi mon petit pote ? Viens, regarde-moi cette perveille. Ah ouais, je veux voir moi. Alors, c'est le monstre qu'on va raconter, le boss final. Ah ouais, ouais. Ça a bien une tête de boss final, je vois quand même. Kirk et toi, l'inestimable cette hergaison que nous transportons. Elle est sublime, tu ne trouves pas ? Ok, mais ça n'a pas l'air très gentil ça. Ça n'a pas l'air hyper gentil. Du moins, il faut qu'on reste à bonne distance. Cette rose a des épines. Même la fleur la plus belle peut faire saigner. L'imprudent qui la touche s'en fait plus. En l'occurrence, c'est notre rose a deux essuies, des plus massives. Oh, premier petit tassiant. Et tous les deux, vous pouvez venir sur le pont ? Ouais, j'arrive. Un souci ? Oui, un problème de transmission. Ça ne se fait pas sur un petit coup de main. Allez, on y va. Hyper vitesse. Allez, pour qu'on monte FISA. Vous pouvez regarder autant que vous le souhaitez. Ça ne me fait ni chaud ni flamme. Mais n'oubliez pas que c'est une propriété militaire. Elle relève de ma responsabilité. Et je ne suis pas du genre à prendre mes responsabilités à la légère. Oui, bien sûr. Nous étions justement en train de partir. Gassons-nous. Tant que tu es là, est-ce que tu pourrais vérifier le câblage à l'entrée de la soupe ? Pas de problème. Donc, nous on va monter sur le pont. Encore toi, que je ne te surprenne pas à trafiquer cette console. Ok, on ne va pas toucher alors. On va prendre l'ascenseur, on va monter sur le pont. Il faut qu'on aille là-haut. Je peux aller par là aussi. Le but, c'est de prendre l'ascenseur, c'est ça ? Dans tous les cas. Ok, prenons l'ascenseur. Et on va au niveau 3. Ah bien, parfait. Écoutez, on visite le vaisseau. Il y a une belle ambiance. Ça se met doucement en place. On a vu le béhémoth. On voit qu'on a un petit peu tous les personnages qui se révèlent petit à petit. Alors. On est où ? On est là. On est là. Et derrière, il y a le stockage personnel. Ok. Allons voir le stockage personnel, déjà. Oh, il y a un robot. Ok, donc c'était un des autres prototypes, j'imagine. Très bien. Ça, c'est quoi ça ? C'est l'ascenseur ? Oui. Ah oui, oui, c'est de la doujette. Et comment on fait pour aller à l'ordinateur ? Ah, par le milieu. Mais on peut aller sur le pont. Attendez, moi je vais aller voir l'ordinateur principal aussi. Ah, stylé. On peut rentrer ou quoi ? Les restrictions d'accès s'appliquent si un utilisateur autorisé n'est pas présent. Ok, donc on ne peut pas y rentrer dedans. Ok, et on va sur le pont. Ok, très bien. Et on est déjà venu là ? Ah, c'est l'ascenseur, d'accord. C'est pour ça que ça me dit qu'on est déjà venu. Ok, et on va sur le pont. C'est notre objectif. Oh, la salle de contrôle. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se fera la salle de contrôle la prochaine fois. On va faire la connaissance du capitaine, j'ai l'impression. Donc on verra ça au prochain épisode. L'entrée en scène, je pense, du capitaine. Un petit pouce, ça vous a plu. Live a live. Pour l'instant, c'est vraiment bien. J'aime bien ce côté alien un petit peu. Sans être trop exagéré. C'est bien, ça a quand même sa propre identité. C'est vraiment sympa. On va voir un petit peu ce qu'il arrive. Je pense que ça va être un petit peu une histoire dans le genre. Voilà. Nous, on se revoit donc bientôt pour la suite de Live a live. Dans le futur lointain. D'ici là, portez-vous bien. Soyez sages, prenez soin de vous. Et à très vite. T'es une attaque. On va voir un petit peu... Sous-titres par Jérémy Camus. On va voir un petit peu la suite. C'est la suite. Sous-titres par Jérémy Camus.